Maintenant que les enclos, le jardin et la grange sont construits, allons voir la propriétaire de la ferme parce qu'elle a des rénovations à effectuer. Donc voici Madame la Proprio et voici ce qu'elle a à dire. Je dois effectuer quelques rénovations. Je dois faire remplacer les clôtures des enclos et faire rafraîchir la peinture des quatre murs extérieurs de la grange. J'estime que cela prendrait 80 heures de travail. Quelle entreprise devrais-je choisir pour minimiser mes coûts? Alors voici maintenant les propositions des deux entreprises. La première qui se nomme Main-Rénaud. Pour le coût de la main-d'oeuvre, elle charge 30 $ de l'heure. Pour le coût de la clôture, c'est 120 $ par section de 5 mètres de clôture et ce pour une hauteur simple. Et l'achat se fait seulement par section de 5 mètres. Et pour le coût de la peinture, c'est 54 $ pour 50 mètres carrés de surface à peine. Encore une fois, ici les achats peuvent se faire seulement par tranche de 50 mètres carrés seulement. Pour la deuxième entreprise, qui se nomme Seacraft, le coût de la main-d'oeuvre, c'est de 210 $ par jour de travail pour un maximum de 7 heures par jour. Et on demande à être payé des jours complets seulement. Pour le coût de la clôture, c'est 24 $ par mètre. Pour une hauteur simple aussi. Et finalement, pour le coût de la peinture, c'est 41 $ par galon. Et un galon couvre 37 mètres carrés. Encore une fois, ici, c'est des achats de galons entiers seulement qui peuvent être effectués. Alors, avec ces informations et avec les informations relatives à la grange, trouve l'entreprise qui va offrir le meilleur coût pour Madame la Proprio.